Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder l'outil Marmoset Toolback en version 2 qui nous permet de pouvoir développer le look de nos modèles 3D que l'on a pu par ailleurs réaliser avec un logiciel de 3D de modélisation comme Maya par exemple et pouvoir présenter nos personnages en construisant des shaders et avec un rendu en temps réel voir le résultat de la construction de ces shaders des shaders au format PBR, Physically Based Rendering qui veut dans cette norme du PBR s'approcher d'un certain réalisme du fonctionnement de la lumière sur les surfaces, quelles qu'elles soient métalliques, tissus, peaux et autres et à partir de cette théorie du PBR, on va construire des shaders que l'on pourra ensuite par ailleurs utiliser dans des moteurs de rendu qui utilisent ce format-là directement PBR des moteurs de 3D temps réel par exemple, aujourd'hui dans le jeu vidéo qui sont pas mal utilisés ou faire des correspondances pour utiliser le résultat du travail que l'on aura réalisé, préparé ici dans des moteurs plus traditionnels avec des conversions avec des moteurs comme VRé par exemple pour Maya c'est un outil de préparation, de construction de shaders on peut importer des shaders venant par exemple de Substance Painter qui travaillent sur le même registre, sur la même norme PBR aussi et pouvoir donc récupérer les travails que l'on aura fait sur Substance Painter qui lui aussi permet de construire des shaders de manière assez complexe avec différents layers de texture par exemple donc ici, l'intérêt est de pouvoir en temps réel voir le résultat le deuxième intérêt important de Marmanson Toolbag c'est de pouvoir faire des exports rapides et de présentation soit avec un Turnable, comme on le voit en bas à gauche soit et ou avec une page HTML que l'on va pouvoir donc présenter dans notre site que l'artiste 3D va pouvoir présenter dans son site et qui va donc montrer le travail des différentes passes qui ont été donc passes textures ici plutôt textures qui constituent le shader final que l'on voit donc ici sur le côté donc on a les normales, albedo, réflectivité, gloss, topologie pour le maillage pour bien voir si le maillage est bien réalisé et donc ça permet à l'artiste 3D de présenter ainsi son travail donc il y a un côté présentation chez Marmanson Toolbag qui est important que l'on ne retrouve pas dans d'autres petits logiciels de ce type là qui permet donc encore une fois à l'artiste 3D de pouvoir présenter son travail ok donc on va regarder ici comment on peut donc venir travailler donc avec cette petite application ici donc on a le résultat ici donc final de notre personnage que l'on a construit alors assez simplement avec deux shaders principaux un pour le corps et un pour donc le métal ici donc on va repartir à zéro donc avec une scène en repartant à zéro donc en faisant File, New Scene ce qui se passe quand on ouvre le logiciel on a d'une part donc une nouvelle scène avec un nouveau sky et une caméra donc principale sur laquelle on se trouve et sur laquelle donc on va pouvoir tourner ici donc on a une image HDR qui est en fond cyclique qui nous permet donc de donner l'ambiance lumineuse sur laquelle on va pouvoir s'appuyer éventuellement si on veut celle-ci pour construire donc les différentes lumières complémentaires que l'on va pouvoir rajouter alors on peut bien sûr changer le sky ici avec Preset on a toute une série on peut en rajouter ici donc de différentes formes donc d'HDR ici que l'on peut mettre ok et donc on va venir charger donc notre modèle import modèle maintenant donc Marmoset Toolbag supporte pas mal de formats assez classiques FBX, OBJ, DAE, DX F3DS et ainsi de suite et le mesh de Marmoset et donc il va nous permettre donc de pouvoir importer donc notre élément ici FBX, MECA2 voilà ok et donc on va avoir donc ici notre élément sur lequel on va pouvoir porter donc les différents shaders donc pour poser les différents shaders ça se trouve donc sur la partie droite ici dans New, Duplicate ou Preset on a tout un ensemble de presets donc de de shaders ici que l'on peut donc amener et puis on a l'import donc ce que je disais en introduction on va pouvoir importer donc des Toolbag matériels déjà existants des substances archives ici ou des valves matériels type ici aussi donc du moteur de 3D temps réel et donc on pourra faire cet import là de matériaux par exemple par exemple si on veut donc importer des matériaux de substance Painter et bien ici donc on aura un format donc SBSAR donc substance ici on le télécharge et on va le récupérer ici dans la liste le voilà ok ici et on va pouvoir faire drag and drop pour le poser par exemple sur les pôles ici ok donc ça c'est une des premières possibilités donc l'envers par défaut je le remets ici voilà donc import on va essayer de trouver un autre donc techno armature par exemple ça correspondra bien ici voilà ok donc ça c'est une des possibilités voilà hop drag and drop et on a donc voilà ici immédiatement donc pas sur le corps sur les jambes par exemple voilà ok ici à partir de là on peut aussi donc faire new donc avoir un nouveau élément new matériau bien sûr on peut le renommer en double cliquant dessus donc l'étal ok voilà par exemple ici et puis on a donc à partir de la surface enfin à partir de la subdivision displacement surface micro surface et ainsi de suite tous les éléments ici du format qui permet donc de venir soit modifier les paramètres donc par exemple de réflectivité en termes d'intensité ou de venir donc rajouter et ou venir ajouter donc une map de réflectivité par exemple ici d'albédo micro surface et surface ici ok donc ça c'est pour la présentation générale on peut aussi prendre un preset donc par exemple si on veut prendre donc un gold ou un iron ici voilà métal ok ici je vais le mettre sur l'avant-bras voilà et donc on aura des presets ici qui seront déjà définis avec donc gloss map specular map et ainsi de suite qui sont prédéfinis ici donc on voit qu'on a différentes possibilités pour construire donc nos matériaux ici qui vont nous permettre donc de pouvoir donc voir ce que donne donc le look final de la modélisation 3D que l'on aura réalisé ici donc ici je reprends mon exemple que j'avais donc présenté au début et donc en complément par rapport à ce que je viens de dire qu'est-ce que j'ai réalisé de plus alors bien sûr j'ai développé les shaders on va le voir j'ai rajouté trois lumières alors pour ajouter des lumières c'est assez simple on peut cliquer pour avoir donc la coloration de la lumière par rapport à ce que l'on veut par rapport à la donc je dirais donc à la map d'environnement on peut cliquer donc sur par exemple si je veux du vert je vais cliquer ici et je vais obtenir donc une nouvelle lumière verte Skyline 4 ici qui se positionne au centre de l'univers et que j'ai plus à venir donc cliquer et à déplacer alors par défaut donc la lumière est de type donc directionnel ici pour donc avoir ici une lumière on a les trois axes de déplacement et on voit que l'on a donc l'axe de la lumière que l'on va donc diriger par exemple vers ici notre objet pour avoir son effet augmenter donc le brightness et on voit donc qu'on a bien du vert que l'on envoie ici pour simuler donc l'effet de sous-bois ce qu'on a fait ici avec les trois lumières on a mis deux verres pâles et un brun pour compenser ici pour le côté un peu terre mais aussi pour compenser donc les deux lumières vertes pour donner un contraste donc de luminosité ici voilà donc on a les nouvelles possibilités donc new light ici on peut créer un fog on peut créer une nouvelle caméra aussi ok new light ici donc le type de la lumière on clique ici par défaut quand on clique c'est une lumière directionnelle mais on a trois types de lumière directionnelle spot et omni ici ok donc ici j'ai la lumière je peux y revenir dessus ok elle vient se positionner ici puisqu'elle n'est pas dans le sky je n'ai pas cliqué directement ici j'ai la light supplémentaire qui vient compléter donc l'éclairage je peux maintenant la supprimer ici donc on a bien sûr des paramètres assez classiques en termes de lumière principalement ça va être le brightness et la distance et l'atténuation curve dont on comprend le paramétrage je ne vais pas leur expliquer ici qu'on retrouve dans tous les logiciels de 3D l'angle du spot le sharpness les vignettes et l'intérêt c'est de mettre une image ici qui va filtrer donc la lumière ce qu'on appelle un gel par exemple sous l'effet de sous-bois pour l'accentuer on pourra mettre donc une image de branches d'arbres ici ça donnera donc une variation lumineuse qui pourrait être intéressante ok donc ici on a les matériaux la partie méca ici on a comme je le disais en introduction donc les différentes alors ici ce que je vais faire c'est que je vais baisser avant ici dans le sky alors je peux augmenter le brightness du sky ça augmentera tout je peux le réduire aussi ici j'ai d'autres paramètres aussi je peux remettre en rotation donc l'HDR autour le skylight et puis je peux baisser aussi pour mieux voir ce qui n'enlève pas la luminosité c'est juste ici le backdrop pour voir ou pas voir ici l'image d'arrière-plan donc ici je le baisse quasiment voilà ici complètement pour mieux voir mon modèle ici ok et donc mon modèle ici est composé donc de deux modélisations donc une partie du corps enfin plusieurs parties de modélisation mais deux shaders shaders donc du métal et puis du corps ici ok et donc on va ici regarder donc la partie métal méca j'y suis dessus on va pouvoir donc rentrer des textures que l'on connaît pour autant qu'on ait fait un peu de rendu 3D de manière assez classique donc on a dans surface ta normal map à 1 mètre ici ok donc voilà si on l'enlève on perd les effets de relief bien entendu la normal map on a donc ici dans le format PBR ce qu'on appelle le gloss map qui est donc l'étalement des réflexions spéculaires ça veut dire comment ici vont s'étaler donc les spéculaires on voit ici que l'on a donc des réflexions qui sont bien marquées très fortes par endroit et si on remet donc le gloss map en main on voit qu'on a une diffusion donc de ces spéculaires donc il y a toute une théorie qui est expliquée bien entendu du format PBR sur le site de Marmonset Toolbag je vous renvoie donc à cette explication qui est vraiment très bien faite ici ensuite on va avoir donc l'albedo l'albedo map qui correspond par rapport à d'autres shaders que l'on peut connaître dans Maya comme le bling ou l'ambert à l'ambiante ça veut dire c'est une texture de coloration sans effet de lumière c'est pas la texture diffuse c'est la texture donc sans effet de lumière albedo map de base sur lequel on va justement rajouter donc un mode de diffusion donc on a différents types de modes de diffusion ici utilisés par le PBR un lit lambertian microfiber sky dotal diffuse ici donc en général le plus classique c'est le lambertian que l'on retrouve dans les autres shaders classiques de type dans Maya bling, lambertian et autres et pour la partie diffuse bien entendu et on a ici plutôt utilisé le Dota diffuse qui permet d'avoir le lambertian mais avec une map de diffuse warp qui va diffuser donc voilà là on a quelque chose de plus uniforme et avec une diffuse warp on va dans certaines zones diffuser dans d'autres moins diffuser donc les tons moyens en fait du shader ensuite dans les hautes lumières et bien on a les spéculaires maps les réflexivités qui peuvent s'exprimer donc ici chez Marmoset Toolback sous différents formats donc principalement Specular ou Metalness donc les spéculaires on connaît la map de Specular ce que c'est c'est une map qui peut être de coloration RGB la map de Metalness c'est une map donc à un canal au niveau de gris qui va se multiplier donc avec l'albédo pour donner donc la réflectivité donc en fait si on veut économiser des je dirais des textures en termes de de poids de fichiers et bien on pourra utiliser plutôt le Metalness que les spéculaires ici alors le Metalness a quelques petits inconvénients mais il permet d'obtenir donc aussi de bons résultats on pourrait comparer revenir sur un prochain tutoriel la comparaison entre Specular et Metalness comment on peut les combiner comment on peut passer de l'un à l'autre bien entendu donc ici on a sélectionné les spéculaires avec une map de réflexion ici et puis une intensité donc plus ou moins forte ici que l'on peut donc mettre en place un effet de Fresnel donc les effets de bord par rapport à la position de la caméra donc ce qui va être les faces sur le bord qui vont plus ou moins briller donc ici alors on le voit peu parce qu'on a une diffusion à cause de la spéculaire map qui est déjà pas mal ici et le conserve énergie qui est enclenché qui permet d'équilibrer donc entre l'albédo diffusion et la réflectivité pour ne pas dépasser donc 100% de l'énergie lumineuse qui a été envoyée sur la surface il ne renvoie pas plus et c'est redistribué entre donc la diffusion et les réflectivités ok donc réflexion ici seconde réflexion ici éventuellement voilà ici on peut faire varier la deuxième intensité avec un horizon occlusion qui permet d'atténuer ensuite on a l'occlusion aussi map ici qui permet donc de renforcer le relief de l'objet ici voilà pour les principales donc textures ici qui sont utilisées et canalisées pour obtenir donc ici le résultat que l'on voit on fera la même chose sur le corps et puis au final donc on aura la possibilité de travailler sur des paramètres de rendu donc dans le lighting dans le wireframe si on le veut présent ou pas par exemple sur certains objets ici la stéréo ok et on va pouvoir donc ce que je disais en présentation faire un export donc view export qui permet d'exporter donc au format HTML le viewer que on a vu ici et puis on peut aussi donc avoir en capture différentes possibilités donc une image image tout clipboard ici et turnable ici qui permet donc d'obtenir donc un image par image que l'on va pouvoir donc ensuite remonter donc comme un petit fichier donc film par exemple au format mp4 pour le présenter sur son site ou se présenter sur les réseaux sociaux qui acceptent ce format là voilà donc pour une présentation rapide et générale donc de ce logiciel là qui permet donc de travailler le look de présentation donc de nos réalisations 3D 3D